Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission, ce quart d'heure nécessaire de résolution émotionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler des quatre comportements principaux que nous pouvons avoir face à la peur et nous allons commencer par Eglantine qui, comme d'habitude, va nous mimer ce qu'est une résolution émotionnelle. Pardon Maëlys, mais je n'avais pas envie de faire ça, je ne m'en sens pas capable, ce n'est pas possible en fait. Excuse-moi, mais demande à quelqu'un d'autre. Demande à quelqu'un d'autre. Mais c'est quoi ce bazar ? Attends, elle nous lâche là en plein prime, en plein live. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais Mélisse, là, il faut faire quelque chose. Mais c'est quoi ce bazar ? Bah, et Sophie ? Bah, Sophie, c'est quoi cette tête ? Non, non, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe, je n'ai rien compris. Tu n'as rien compris, là, je n'ai rien compris. Comment ça, tu n'as rien compris ? On a arrêté le live ? J'ai rien compris. Non, mais là, ça ne va pas les filles, non, c'est mort. On arrête tout. On stop ce live. Top, 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 top. On ne va pas se stopper ce live. Moi, j'ai l'impression que ça bug, là, chez vous quatre. Alors, on va commencer par faire un truc. Vous allez fermer les yeux et vous allez voir ce qui se passe dans votre corps, là. Ok, quand il n'y a plus rien, vous ouvrez les yeux, hein. Ça va, les filles ? Oui, merci. Bon, on va les prendre les uns après les autres. Alors, la fuite, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'étais pas prête. C'est peut-être l'heure aussi. Non, je n'étais pas prête et je n'avais pas envie de faire un mime. Aujourd'hui, j'avais envie de faire autre chose. J'en ai marre, ce soit toujours moi qui fassais mes mimes. Donc, voilà. Mais tu vois, là, je me suis rendue compte que j'étais dans la fuite, tout simplement, parce que finalement, ça ne me coûte absolument rien. J'aurais aussi pu vous l'expliquer avant, tout simplement, que je ne le sentais pas trop, cette histoire de mime, plutôt que d'être dans la fuite. Tu vois, là, en régulant, ça va bien. Et puis, en fait, je me rends compte que je n'ai pas envie. C'est comme ça. Ça ne veut pas forcément dire que la fuite cachait autre chose. Je n'avais juste pas envie. Voilà. Oui, la fuite, ça peut être un comportement naturel. On s'était engagé sur un truc, on sent qu'on n'a pas les compétences. On a le droit de dire finalement, je ne le fais pas. Le fait d'avoir régulé, est-ce que tu aurais pu nous l'exprimer d'une autre manière, par exemple ? Non, parce que j'étais dans mon émotion. J'étais déjà moi-même à l'intérieur de moi, pas bien. Donc, en fait, je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Pour moi, j'ai vu le prisme de l'émotion, tout simplement. Maintenant, c'est plus apaisé, que je peux prendre plus de recul sur la situation. Je me rends compte que c'était une fuite. Que de vous dire non, c'était une fuite totale. Maintenant, je peux maintenant me dire, est-ce que j'ai envie de le faire ou est-ce que je n'ai pas envie de le faire ? Ça remet vraiment un débat qui est beaucoup plus juste par rapport à moi. Est-ce que j'ai les compétences ou est-ce que je n'ai pas les compétences ? Ce que tu nous dis, c'est que quand tu aurais dû nous dire non, et tu n'as pas réussi à dire non, et tu as évité de dire non en acceptant, alors que peut-être que tu avais le droit de dire non avant d'accepter. En fait, j'avais même peur de vous dire non, en fait aussi. Clairement, j'avais peur de dire non. J'avais peur de vous décevoir. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. J'avais peur. Il y a plein de peurs qui se cachent derrière cette fuite. C'est plus facile de fuir que d'apporter. Donc, j'avais peur de mobiliser mon courage. Du coup, maintenant, là, je ne suis plus courageuse. Je ne suis plus perturbée à l'intérieur de moi, donc ça va mieux. Ok, ok. Et toi, Lauriane, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Moi, ce qui m'est arrivé, c'est d'un seul coup, il y a la colère qui est montée, une espèce de… Ça bouillonnait à l'intérieur de « je ne comprends pas, on a tout répété ». Et c'était envahissant au point de projeter cette colère à l'extérieur et sur les autres, quoi, et y compris sur Sophie qui, a priori, n'y était pour rien. Et en fait, après la régulation émotionnelle… Merci, merci. Pardon, Sophie. Merci, merci. J'y étais pour rien. Et en fait, après la régulation émotionnelle, ce qui s'est passé, c'est que j'étais toujours en colère parce qu'on avait décidé qu'on ferait comme ça. Mais je pouvais… Je peux maintenant dire, ben voilà, Eglantine, je suis en colère parce que tu n'as pas pu dire ce que tu avais à dire, mais maintenant, comment on peut faire ? Ça ne supprime pas ma colère, mais je ne suis plus envahie par cette colère et du coup, je ne vais plus insulter un coup Sophie ou Eglantine. Je vais leur dire juste que je suis en colère et qu'on trouve une solution ensemble pour agir. Oui, et peut-être que du coup, cette agressivité que tu avais, elle aurait pu être au service de reprendre le relais et prendre le relais à ce moment-là d'Eglantine qui était en difficulté. Cette colère, elle nous sert parfois à nous sortir pour pouvoir sortir de notre zone de confort. Oui, complètement. Ça aurait pu m'aider à… Enfin, elle aurait pu m'aider aussi à dire, bon, ben voilà, je vais prendre le relais, je vais prendre la suite. D'accord ? Oui, c'est vrai. Et du coup, ça coupait le rôle d'Annelise. Et d'abord, celui de l'inhibition alors. J'étais passée quoi, Sophie ? Ah oui, il y avait l'inhibition. Ben, moi, en fait, vu qu'on avait répété et que ça ne se passait pas du tout comme c'était prévu, en fait, moi, je ne comprends rien. Et comme j'ai peur parce que ça ne se passe pas comme c'était prévu, ben du coup, il y a tout qui se coupe à l'intérieur de moi. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est comme si je n'avais plus de cerveau, en fait. En fait, je suis comme ça. Et j'ai l'impression d'être spectatrice, impuissante. Et je sens que ça bouillonne à l'intérieur. Mais en même temps, je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas. Je ne sais pas où on va. Et c'est vertigineux comme sensation, en fait, l'inhibition. C'est vraiment un sentiment d'impuissance désagréable. Désagréable. Parce qu'on est dépassé, en fait. On ne sait pas et on n'a aucune ressource. Donc, voilà, c'était un peu comme ça avant que je puisse réguler. Et en imaginant que tu es régulée, parce qu'on est bien d'accord qu'on est toutes en train de jouer là en ce moment, est-ce que ça aurait pu être confortable d'être impuissante à ne rien faire ? Oui, parce que je pense qu'on peut être spectatrice. En tout cas, moi, c'est le ressenti que ça me fait. Une inhibition, une fois qu'elle est régulée, un truc comme ça. Enfin, moi, c'est quelque chose que je connais bien. Donc, en fait, voilà, parce que l'inhibition, c'est un comportement que j'ai souvent, du coup. Enfin, que j'avais, surtout. Et en fait, régulée, ça ne me rend pas forcément plus active. Mais en même temps, je peux rester passive sans me sentir dans un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que je vais attendre calmement, sereinement, que les choses se passent, parce que je vois clairement que je ne comprends pas spécialement ce qui se passe, que ce n'est pas ce qui était prévu. Mais en même temps, ce n'est pas en train de venir tout me figer à l'intérieur et je n'ai pas l'impression de perdre mon cerveau. C'est-à-dire que je suis là, je ne comprends pas. Mais en même temps, quelque part, j'attends passivement que j'ai un élément de compréhension qui se rallume et qui puisse me permettre de pouvoir à nouveau interagir. Tu nous expliques que l'inhibition, ça peut être une réaction naturelle et logique et saine. Parfois, ne rien dire dans une situation est parfois la meilleure solution. Mettre de côté sereinement. C'est-à-dire, là, je ne comprends pas, mais en même temps, ce n'est pas obligé de complètement m'envahir. Ce n'est pas obligé de me dépasser et de m'enlever toutes mes ressources. J'attends juste calmement que ça se passe et puis dès que je comprends un truc, à la rigueur, je peux réagir à nouveau calmement avec un cerveau. Donc, ce n'est quand même pas un point de détail. Tu m'étonnes. Et dis-moi alors, Annelise, la prise de contrôle, qu'est-ce qui t'est arrivé ? En fait, tu vois, on avait tellement bien répété et tout. Pour moi, c'est un live important. Et là, j'ai complètement paniqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles font là ? Ce n'est pas possible. Elles font n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait dit et tout. Et là, ça a commencé à bouillir. Je me suis dit, non, là, il faut tout que je dise. Quoi faire ? Parce que ça ne va pas du tout. Là, ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Donc, en gros, j'ai dit, faites ça, faites ça et tout. Et après avoir régulé, comment est-ce que tu aurais pu effectivement… Parce qu'il y avait besoin de quelqu'un prendre le contrôle un peu. Ça partait en cacahuète. Est-ce que ça aurait pu se faire plus tranquillement ? Oui, tout à fait. J'aurais pu donner une direction au groupe, voyant que là, on était un peu perdus, en disant, là, je propose que, par exemple, Lorient, tu reprennes ou bien qu'on fasse comme ça. Et pas, tu vois, de prendre le contrôle sur tout le monde et de devenir le dominant, la dominante et celui qui décide pour les autres, quelque part, qui soumet les autres alors qu'eux, ils n'ont rien demandé. Ils ne sont pas d'accord. Ils veulent faire ce live. Et toi, parce que tu es perturbé émotionnellement, tu décides que non, c'est fini, ça s'arrête. Tu vois ? Donc, ça aurait pu se faire vraiment de façon beaucoup plus douce, même si c'est ferme et même si ça vient cadrer quelque chose qui a besoin d'être cadré. Ok. Du coup, on voit bien quand même que ces quatre réactions que sont la fuite, l'agressivité, l'inhibition et la prise de contrôle, ça peut être des réactions naturelles, normales. Ce sont au départ des réactions naturelles face à une peur. Le problème, c'est quand c'est bloqué. Le problème, c'est quand ça bug. Et quand mon agressivité ne me permet pas d'intervenir, quand je ne peux pas assumer de finalement décider de fuir, quand je ne peux pas assumer de ne pas avoir quelque chose à penser dans la tête ou quand je ne peux pas non plus finalement assumer d'agir pour protéger l'ensemble du système ou quoi. Donc, ces quatre émotions, le problème, ce n'est pas ces réactions émotionnelles, c'est quand ça bug. Elles nous permettent de nous adapter à l'environnement, ces quatre comportements. Donc, en fait, ça nous permet de pouvoir nous adapter, de pouvoir réagir. Là où ça pose problème, c'est quand ça vient nous couper de nos ressources et quand ça vient nous figer, en fait, quand ça vient nous déborder. Mais sinon, c'est sain, parce que ça nous permet de nous adapter en permanence à l'environnement. Ok. Ça vient atteindre la confiance en soi aussi, parce que finalement, il y a aussi ça, c'est que si je suis bloquée, si je suis inhibée, si je n'ai plus de cerveau ou si je suis dans une agressivité tout le temps, au final, c'est comme si, plutôt que de descendre mon toboggan sensoriel, c'est comme si je sautais du toboggan et donc, du coup, je risque de me faire mal, je risque de faire mal à quelqu'un, si quelqu'un est dessous. Et puis, c'est surtout que je ne me mets pas au contact de mes capacités, mes ressources, donc de ma confiance. Donc, plus j'agis dans ce type de comportement, moins j'ai confiance dans ma capacité à être adaptée aux situations, plus je risque de m'isoler, plus je risque de m'exclure aussi. Donc, c'est vrai que, du coup, même si c'est des comportements qui, au départ, nous protègent, si on reste trop dedans, trop dans ces comportements-là, il y a quand même un risque, après, pour tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, amour de soi, respect de soi, de soi, en fait, tout simplement, d'être soi-même, tout simplement. Comme si on avait des costumes. Et on n'est pas libre, en fait. On n'est pas soi-même, on n'est pas libre du tout. On est pris par un comportement qui nous domine. Et dès que ça ne va pas, boum, on fuit. Dès que ça ne va pas, boum, on agresse. Dès que ça ne va pas, hop, il n'y a pas de liberté. J'aime bien l'idée du costume. C'est un costume avec les manches trop longues ou trop pétriquées. Et du coup, la régulation émotionnelle permet de jouer la couturière et de rajuster les manches à la bonne longueur et de mettre suffisamment d'ampleur pour qu'on soit à l'aise dans son vêtement. Donc, à l'aise avec qui on est. Et donc, te mettre en valeur. Et voilà. Oui, moi, je trouve vraiment intéressant de pouvoir dire finalement ces quatre réactions, il n'y en a pas de mauvaises ou de bonnes. Elles vont être en fonction de la situation et elles vont arriver. On va les utiliser. On va passer à autre chose. C'est quand on reste coincé dans ce comportement-là, on peut parler de perturbations émotionnelles ou de blocages émotionnels, finalement. Donc, il faut bien qu'elles soient ajustées à ta taille, si je reprends avec Lauriane la métaphore. Il faut que les émotions soient juste ajustées à la bonne taille. Ok. Écoutez, merci les filles. Comme d'habitude, vous vous rappelez, la résolution émotionnelle, c'est quand on se retrouve dans une situation où justement notre comportement en réaction n'est pas adapté à ce qui est bon pour nous, on va prendre quelques instants pour fermer les yeux, pour observer les sensations qu'on a dans son corps, pour les laisser évoluer librement dans tous les sens, laisser faire jusqu'à ce que ces sensations, elles s'arrêtent et elles disparaissent complètement et puis on rouvre les yeux et puis on se reconfronte à la situation. Merci les filles. Merci. À demain, tout le monde. À demain. À demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada